... La maintenance prédictive, ça devrait s'appeler la data maintenance, c'est-à-dire la maintenance avec les données. En fait, la maintenance prédictive, c'est clairement trois choses. Un, c'est le télé-diagnostic, c'est-à-dire la capacité à connaître l'état de nos trains en temps réel. Deuxièmement, c'est prévoir, c'est-à-dire anticiper les pannes, prédire les pannes, parce qu'on a des signes précurseurs et donc on agit avant que les pannes se produisent. Et enfin, la troisième chose, c'est ce qu'on appelle le condition base maintenance en anglais, le CBM, c'est-à-dire l'optimisation de la maintenance préventive par les données. Plus la peine de faire des vérifications périodiques, plus la peine de faire des contrôles tous les X milliers de kilomètres, parce qu'on a l'information en temps réel de l'état du train. ... On va maintenant aller sur une rame, on va vous montrer concrètement comment ça se passe, la maintenance prédictive sur le RERNG. Par rapport au RERNG, comment est-ce que sont traitées les données depuis leur collecte jusque leur interprétation ? Alors les données du train, en fait, elles sont d'abord rassemblées au sein d'un module de communication, puis via une antenne qui est en toiture, elles sont télétransmises dans un pôle d'ingénierie à Saint-Pierre-des-Corts pour les analyser et les traiter. Avec le RERNG et la maintenance prédictive, quels gains peut-on espérer en termes de fiabilité du matériel ? Alors pour parler de gains, je vais vous prendre l'exemple des trains nouvelle génération qui sont maintenus dans ce Technicentre. En 2010, nous étions à 76 pannes par million de kilomètres roulés. Désormais, avec cette maintenance prédictive, nous sommes à 17 pannes par million de kilomètres roulés. C'est moins de trains qui vont tomber en panne, donc meilleure régularité et éviter des mauvaises surprises quand on arrive sur le quai. Il y a de plus en plus d'éléments de confort à bord des trains, la climatisation, l'affichage, l'information voyageur. Je pense qu'avec cette maintenance prédictive, il y aura peut-être moins d'incidents et ça peut améliorer notre confort en tant que voyageur. Sous-titrage Société Radio-Canada